Et c'est tout le monde, c'est Luzi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre de la miniature et aussi à l'écran actuellement, aujourd'hui une vidéo sur la navette spatiale STS de la NASA. Donc la navette spatiale STS qui veut dire Space Transportation System, c'est l'initial tout simplement. Donc si on traduit système de transport dans l'espace, bon l'objectif d'une fusée quoi. Voilà, donc c'est une fusée, c'est une navette spatiale plus précisément. Donc une navette qui va dans l'espace pour emmener des astronautes, ou des satellites, ou juste du frais, genre des cargos. Quoique non, non, qu'on emmenait du cargo, il y avait des astronautes avec je crois. Bon de toute façon on va le voir, je l'ai détaillé après. Donc voilà, la NASA, l'agence spatiale états-unienne. Bon vous connaissez, voilà, j'ai mis le petit drapeau à côté, une photo de la navette Discovery. Discovery, à savoir qu'il y en avait 6, j'ai noté les noms à côté. Donc directement le sommaire, on va avoir la composition de la navette et ses caractéristiques. Après le décollage et l'atterrissage de la navette, parce que c'est pas... Il atterrit comme un avion, comme un planeur pour être plus précis. Donc un planeur c'est un type d'avion qui a pas de moteur. Voilà, donc c'est pas un atterrissage de fusée comme on connait en ce moment avec les atterrissages de... Capsule SpaceX, Dragon, enfin voilà. Les objectifs de la navette, comme j'en parlais juste avant, qu'est-ce qu'il emmène dans l'espace. Et les accidents, il y en a eu 2 principaux. Voilà, et c'est ce qui a forcé en fait l'arrêt de la navette spatiale. Il y a eu 135 vols et après ils ont arrêté parce qu'il y avait eu 2 accidents qui ont coûté la vie à 14 personnes. Voilà. Et au total cette navette elle a tué 2 personnes de plus je crois. 2 techniciens au sol qui étaient en train de vérifier la navette avant un décollage. Et à cause d'un problème de communication, ils ont pas su qu'il y avait des gens là. Et du coup ils ont envoyé des produits chimiques alors qu'il y avait des gens. Voilà. Donc la composition de la navette déjà. Ça vient de la NASA. Voilà, c'est pas du tout une composition mais c'est plus caractéristique pour le moment. Son premier vol ça a été le 12 avril 1981. Pile 20 ans après l'envoi du premier homme dans l'espace à savoir le russe Turi Gagarin. Qui a été dans l'espace du coup le 12 avril 1961. Bon il n'y avait pas de pièges, j'étais 20 ans avant. Voilà. Et son dernier vol c'était le 21 juillet 2011. Il y a eu 135 vols. La masse du lanceur est de 70 tonnes. C'est lourd. Ça fait beaucoup. Voilà. Son orbite ça peut aller de 165 km à 643 autour de la Terre. L'ISS c'est à peu près 400. A peu près. Voilà. La charge utile pour l'orbite base donc à peu près 165 km. C'est 24 500 kg. Donc 24,5 tonnes. J'arrive plus à parler. Et sinon pour l'ISS ils peuvent remplir la navette de 16,4 tonnes de matériaux, d'expérience, d'astronautes. Oh je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Et sinon les passagers il en faut au minimum deux. Parce que le pilotage se fait au minimum deux. Il en faut obligatoirement deux minimum pour qu'une navette puisse décoller. Deux pilotes. Et d'ailleurs dans le tout premier vol, STS-1 qui a eu lieu du coup le 12 avril 1981. Il n'y en avait que deux. C'était un test pour voir si la navette fonctionnait bien. Et elle a bien fonctionné. Ils sont rentrés en toute sécurité. C'était le vol test en gros. Ils ont noté un peu où est-ce qu'il y avait des problèmes. Par exemple ils ont vu le réservoir que vous voyez sur l'image de droite. Il est orange. Au début ils ne l'avaient pas en blanc. Et quand ils ont décollé au premier vol, ils ont remarqué que la peinture blanche tombait. Et du coup calait sur les vitres en fait. Et ce n'était pas ouf. Du coup ils se sont dit on va arrêter de peindre le truc en blanc. On va le laisser en orange. Et puis surtout que ça nous fait économiser un peu d'argent. Parce que quand même peindre tout ça en blanc c'est un peu lourd. Et aussi parce que ça fait 300 kg de moins. Bon c'est pas négligeable. Bah c'est pas énorme mais voilà. Et du coup les six navettes que je vous disais il y en a eu six. Du coup Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour et Enterprise. Je vais essayer de prendre un petit accent anglais. Les deux qui ont eu les accidents dont on va reparler après c'est Columbia et Challenger. D'ailleurs Columbia qui a fait le premier vol. Voilà. Le premier vol c'était Columbia. La navette maintenant. La composition plus précisément. Donc il y a déjà l'orbiteur. Donc c'est la navette en soi. C'est Endeavour du coup l'avant dernier. Non que j'ai mis à droite. C'est Endeavour l'image là. On voit avec le drapeau aussi ce que c'est écrit sur l'aile delta à droite. L'aile delta c'est un type d'aile qui a été créé par un ingénieur aérospatial français. Voilà. C'est l'aile delta. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens juste de son prénom c'est Nicolas. Peut-être parce que je m'appelle comme ça aussi. Mais voilà. Je me souviens plus de son nom de famille. Mais c'est un ingénieur aérospatial français. Ou aéronautique en tout cas. Donc la navette du coup qui comprend les ailes, l'empennage. C'est un truc qui est sur les ailes aussi. Qui permet du coup de planer quand il rentre sur terre. Ça on va reparler à l'atterrissage. De comment est-ce qu'il fait pour atterrir du coup. Le bouclier thermique on va reparler juste après aussi. C'est très important. C'est d'ailleurs ce qui a causé un accident d'une des deux navettes dont on va reparler après. Charge utile. Voilà. C'est mieux. Si on envoie juste une navette comme ça dans l'espace sans rien dedans. C'est pas ouf. Mais quand même ils mettent des astronautes ou des cargos en tout cas. Ou les deux. Et c'est réutilisable. Voilà. Parce qu'il a atterri donc il est réutilisable. Après le gros réservoir orange. C'est le réservoir externe qui contient de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Qui est perdu après chaque mission. Voilà. Ils peuvent pas le réutiliser. C'est le seul truc qu'ils peuvent pas le réutiliser. Sauf si bien évidemment une navette explose ou un truc du genre là. Une navette peut plus la réutiliser. Et aussi il y a des propulseurs d'appoint. Qui contiennent du propergol. Et c'est récupérable aussi et aussi réutilisable. Comme les fusées SpaceX en ce moment par exemple. Les tuiles thermiques que je vous disais là en suite gauche. Le bouclier thermique. C'est des tuiles thermiques. Parce qu'en fait quand ils rentrent dans l'atmosphère. Bah ils brûlent. En fait. C'est très chaud. Avec tous les frottements en fait. C'est extrêmement chaud. Voilà. Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Avec l'air. Et les frottements. Tous les frottements créent de la chaleur. Et si vous regardez d'ailleurs des fusées qui rentrent sur Terre. Elles brûlent. Voilà. Après la fusée elle est noire. Ou grise en tout cas. Donc il y en a plus de 20 000. Surtout de la navette STS. Donc la navette spatiale de la NASA. Qui n'est plus en fonction actuellement. On peut voir par exemple sur les 4 photos. D'ailleurs celle en haut à droite il y a un petit problème. Et celle en dessous. Bah en bas à droite c'est un astronaute qui va réparer le trou. Parce que s'il réparait pas le trou il pourrait mourir. Juste à cause de ça la navette pourrait exploser. Voilà. Donc il répare. Voilà. Et puis une sortie extra véhiculaire ça doit être bien aussi. Donc voilà. Ça c'est quand ils étaient amrés à l'ISS. Voilà. On va voir après il y a eu combien de vols à destination de l'ISS. Mais déjà les tuiles du coup elles sont assemblées comme un puzzle. Très minutieusement. Et elles sont formées particulièrement pour avoir exactement pile la bonne taille. Au millimètre carré. Au millimètre cube même. Vraiment c'est... Faut que ça soit trop précis limite. Parce que sinon c'est un petit problème. Regardez en haut à droite. Voilà. C'est pas ouf. Il y a juste une tuile qui a eu un problème. Ça peut leur coûter la vie. À tous les astronautes qui sont dedans. À tout... À le frais. À la NASA. À tout l'argent qu'ils ont mis dans la navette. Et voilà. Donc le décollage et l'atterrissage de la navette spatiale. On va déjà commencer avec la préparation. Il y a 6 jours de préparation dans le hangar. On peut le voir à gauche. Après il y a le déplacement jusqu'au lieu de décollage entre le hangar du coup. Jusqu'au lieu de décollage sur la grosse plateforme qu'on voit sur l'image au milieu. Il se déplace à 2 km heure maximum. C'est même en dessous de 2 km heure. C'est assez long. Ça prend 6 heures. Voilà. Parce que ça serait con quand même que la navette elle tombe. Voilà. Et après du coup. Il y a un compte à rebours de 47 heures. Quand la fusée est sur le lieu de décollage. Donc 47 heures un peu moins de 2 jours. Pour les dernières vérifications des systèmes et des logiciels de vol. Par des opérateurs installés dans l'une des salles du lancement. Et après à T moins 11 heures. Donc c'est le temps avant le décollage. T moins quelque chose. C'est le temps avant T plus quelque chose. C'est le temps après le décollage. Donc 11 heures avant le décollage. Bah tiens j'ai mis T égale l'instant du décollage. La structure mobile RSS est écartée. Oh j'arrive pas à lire. Est écartée. L'air de lancement est évacuée. Et le chargement de l'hydrogène et de l'oxygène liquide dans le réservoir externe commence. Le réservoir externe c'est le gros truc orange. Voilà qui était blanc au tout début dans la première, deuxième et troisième mission. Et qui est devenu jaune. Je cherchais la couleur jaune orange après. Voilà maintenant le décollage du coup à T moins 3 heures. Il y a l'installation des astronautes. Le frais il peut être installé avant. Voilà. Le frais c'est l'émission. C'est le cargo. Il peut être installé avant. Après entre temps moins 3 minutes et 2 minutes. Il y a les réservoirs d'audrigène. Ok. C'est d'hydrogène et d'oxygène qui sont mis sous pression. Puis les SSME sont mis à température des ergols. Les SSME c'est les deux boosters qui sont sur la droite et la gauche. Voilà. C'est les deux boosters d'appoint. Que j'ai appelé comme ça. Bah qui s'appelle comme ça. Ils sont les propulseurs d'appoint. Voilà. Après du coup à T moins 3 secondes ils allument les moteurs. Ils décollent. À T moins 0, T plus 0 seconde, T plus 0 minute, T plus 0, T moins 0. En fait ils décollent. Après à T plus 7 secondes ils prennent l'inclinaison qu'il faut. En fait il faut savoir qu'il y a 3 moteurs. Je vais remettre cette image là. Voilà. Il y a 3 moteurs en fait. Même 6 en fait. Je crois. Non 5, 5, 5, 5. Il y en a 2 sur chaque propulseur d'appoint. Si c'est un propulseur c'est mieux qu'il y en ait. Et sinon au milieu sur la navette il y en a 3. Voilà. C'est pour le... C'est pour... En fait les 2 qui sont sur les 2 propulseurs d'appoint ils ne peuvent pas être coupés. Dès qu'ils sont allumés ils restent allumés jusqu'à que la navette soit dans l'espace. Jusqu'à que les réservoirs ça veut dire ils restent allumés. Voilà. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Quoi qu'il se passe ils ne s'éteignent pas. Même s'ils explosent le moteur il continuera. Bah tout ce qu'il n'est plus alimenté en carburant. Mais sinon il continuera à propulser. Et à propulser le moteur. Et sinon il y en a 3 du coup dans la navette. Qui peuvent être inclinés de quelques degrés. Et par exemple pour aller à l'ISS. Bah à partir de T plus 7 secondes. Quand ils sont à la vitesse de 140 km heure. Et bah ils peuvent prendre l'inclinaison de 57 degrés. Voilà. Pour aller à l'ISS par rapport à... Où ils décollent. Donc c'est à dire en Floride. Ils leur faut... Ils doivent prendre une inclinaison de 57 degrés pour aller jusqu'à l'ISS. Voilà. Après ils font un tonneau. Ce qu'on appelle un tonneau c'est ce que j'ai mis sur l'image. C'est pour présenter le ventre de l'orbiteur vers le ciel. Pour le retour des réservoirs sur terre. Parce que du coup quand les réservoirs sont réutilisables. Ils les renvoient sur terre. Pour qu'ils puissent être réutilisés. Donc il faut qu'ils se tournent dans le bon sens. Après AT plus 120 secondes il large. Les deux propulseurs d'appoint. Bah quand il est réservoir c'est propulseur d'appoint. C'est les deux qui peuvent être réutilisés. Et après ils refont un tonneau. Pour emmener l'avant de la navette. Où est-ce qu'il y a les... Non mais pas l'avant. Un autre endroit je sais plus où sont les antennes. Pour qu'elles visent en fait vers un satellite. Pour qu'ils puissent communiquer avec la terre. Voilà. Tout simplement. Et aussi ils se mettent dans la bonne direction pour aller où il faut. Parce que si ils avaient fait faire demi-tour et qu'ils retournent sur terre. Alors qu'ils n'ont pas fait leur mission. C'est pas ouf. Voilà. Après pour l'atterrissage il y a des conditions météorologiques aussi. La couverture nuageuse sous 2500 mètres doit être inférieure à 50%. Sinon ils ne voient pas. Mais c'est pas ouf. La visibilité doit être supérieure à 8 km. Sinon ils ne voient pas. Et c'est pas ouf toujours. Les vents traversiers sur une des deux pistes. Parce qu'il y a deux pistes du coup pour les atterrissages. On va en reparler après. Ouais je l'ai mis juste après. On va en reparler juste après. Donc elles doivent être inférieures à 28 km heure. Si l'orbiteur atterrit de jour. Et 14 km heure si l'orbiteur atterrit de nuit. Donc la vitesse des vents. Il ne doit pas y avoir d'orage ou de pluie dans un rayon de 50 km autour du lieu d'atterrissage. Et si ces conditions ne sont pas réunies le jour de... Le séjour... Oula. Si ces conditions ne sont pas réunies, excusez-moi. Le séjour en orbite peut être prolongé selon la mission de 1 à 4 jours. Si les conditions météorologiques défavorables persistent d'atterrissage à lieu dans la base d'Airworlds en Californie. Donc en Californie c'est à l'autre bout du pays. Voilà. Donc c'est ce que je disais sur l'une des deux pistes en fait. Il y en a une du coup en Floride. Où le navette décolle. Il y en a une pour qu'il puisse atterrir. Il y en a aussi une en Californie. Pour s'il y a besoin. Voilà. Et la base en Californie elle est utilisée uniquement du coup si les conditions météorologiques persistent. Comme ça et qu'ils ne peuvent vraiment pas atterrir là-bas. Parce qu'en fait à un moment quand même ils doivent rentrer. Et s'ils atterrissent en fait en Californie. Il doit y avoir un Airbus. Non c'est même pas un Airbus c'est un Boeing. C'est plus un avion de la NASA. Qui vient chercher la navette. Voilà. La navette est posée sur le toit de l'avion. Voilà. Tout simplement. Donc ça leur coûte un peu cher quand même. Je vais raterrir un avion sur la base des Wards. Et pour l'atterrissage. Il y a aussi l'avion en fait il doit plonger vers le sol dès qu'il y en a l'atmosphère. Pour garder de la vélocité et de l'importance. Donc la vélocité qu'est-ce que c'est ? C'est de la vitesse. En fait c'est... Vélocité ça c'est un synonyme de vitesse très rapide. J'aurais pu mettre pour garder de la vitesse très forte. Très intense. Mais il y a un mot qui dit vitesse très intense. Et c'est vélocité donc je l'ai mis. Après sa finesse elle est de 4. Par exemple pour l'Airbus A320 c'est de 17. C'est à dire que sur une distance de 4 km. Il peut rester à l'horizontale. En perdant que 1 km de hauteur. Voilà. Sur 4 km de longueur il va perdre 1 km de hauteur. L'Airbus A320. Sur 17 km de longueur il va perdre 1 km de hauteur. Voilà. Sur 17 km de longueur. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que je n'ai pas dit comme il faut. L'Airbus A320 je recommence. Il va prendre... Sur quoi je me suis trompé. Sur 17 km de longueur. Il va perdre 1 km d'altitude. Voilà. Et du coup la navette spatiale STS. Sur 4 km de longueur. Elle va perdre 1 km d'altitude. Et ça c'est fait à cause de son poids. Et de la conception des ailes. Donc son poids il ne faut pas le confondre avec la masse. Il y a beaucoup de personnes qui confondent le poids et la masse. Le poids ça se donne en newton. Et la masse ça se donne en grammes ou en kilogrammes. Voilà. En fait le poids c'est l'intensité d'attraction terrestre sur un objet en particulier. Voilà. Donc du coup tout le monde... Beaucoup de personnes se trompent sur l'utilisation du mot. Et quand souvent il y a des gens qui demandent leur poids. Ils donnent une valeur en grammes ou en kilogrammes. Voilà. C'est pas... Poids c'est en newton. Mais... Après on comprend quand même quand les gens disent ça. Mais voilà. Donc le poids du coup c'est l'attraction terrestre. Pour quand ils sont sur terre. D'un corps en fait. Et du coup là comme il va très vite. Et bah il y a des jets en plus. Donc son... Son attraction est plus forte. Son poids est plus élevé du coup. Voilà. Ce... Du coup il doit se poser à 350 km heure. Pour pas... Bon but. Voilà. Pour pas s'écraser en fait. Et il a besoin de 3 km d'arrêt. De distance. Euh... C'est beaucoup. Voilà. Euh... Parce qu'en fait il est à 350 km heure. Donc euh... Il n'y a pas non plus des freins excellents. Qui freinent vraiment beaucoup beaucoup. Quoi que si. Quand même. Mais il faut quand même 3 km d'arrêt. Voilà. Dites vous que c'était en... En 1981. Le premier vol. Voilà. Les objectifs maintenant. De la navette. Euh... C'est le seul qui puisse ramener plusieurs tonnes de matériel sur Terre. Après un séjour dans l'espace. Cette sorte de cargo très vaste permet de placer en orbite des composants de la station spatiale internationale. Qu'aucune fusée existante ne peut lancer. Euh... Voilà. Donc c'est comme ça qu'a été placé en orbite. Premier morceau de la station spatiale internationale. Donc on peut voir du coup en 1981. Il y a eu 2 missions test. C'est la couleur grise. Après vous pouvez regarder avec les couleurs en bas aussi. Euh... En 1983. Il y a eu euh... Le premier envoi de satellite... De satellite télécom. Et euh... De Space Lab. Space Lab qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une mini station spatiale internationale. Enfin c'est une mini station spatiale tout simplement. C'est en fait la station spatiale. Si vous avez regardé ma vidéo. Elle a été écrite en 1999. Voilà. Le 20 novembre 1999. Il y a eu l'envoi du premier module de l'ISS. Dans l'espace. Et après en décembre. Et puis l'année d'après. Ils ont continué. Mais au début du coup. Il n'avait pas de station spatiale internationale. D'ailleurs on voit. Euh... Space Lab. Il s'est un peu arrêté. Vers 2000. Il y en a eu une autre en 2003. Mais c'est tout. Euh... Voilà. Ça s'est vraiment arrêté en 2000. Même euh... 1998. Après il y a eu l'ISS du coup. Mais Space Lab c'est une mini station spatiale en fait. Dans la soute. Où il y a souvent des satellites. Et tout ça. Ils mettent un laboratoire pressurisé. Et ils font les expériences. Euh... En dehors de la Terre. Euh... Il y a aussi eu des missions militaires. Des lancements de satellites scientifiques. Des lancements de centres spatiales. L'accès à la station spatiale Mir. Qui était la station spatiale d'avant l'ISS. Et il y a eu des missions scientifiques. Et de la maintenance du satellite Hubble. Voilà. Qui a été réenvoyé il y a pas longtemps. Réussi quand même un peu. Dans l'espace. Mais qui a un nouveau. Qui a été en partie construit par l'agence spatiale européenne. Et qui a été envoyé de Kourou. Voilà. En France. En Guyane française. Voilà. Après les accidents avec Challenger. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Il y a eu 62,41 jours. Dans l'espace. Voilà. C'est pas en heure. C'est en... C'est en moitié de jour. C'est en... Voilà. 62 jours. On peut en dire à 62 jours. Il a parcouru 42 millions de kilomètres sur un arrondi. Et il a déployé 10 satellites. Euh... J'ai entouré la quatrième mission. STS-41B. Parce qu'il y a eu un petit problème. Euh... En fait c'était la première... C'était la première... Mission. Qui atterrissait sur la base de... D'un côté de où elle a décollé. En fait tous les autres avant atterrissaient à la base d'Ewards. Parce que la météo était pas ouf. Et surtout que la piste était en fait pas excellente. Il y avait des marécages autour et l'océan. Donc ça mettait une marge d'erreur très faible. Alors que la base d'Ewards. Et bah il y a vraiment un grand désert. Extrêmement long. Il y a une piste de 3 kilomètres. Même plus. Donc voilà. Et puis après au pire même s'ils atterrissent pas que sur la piste. Après c'est encore droit. C'est un désert plat. Vraiment à la base d'Ewards. Donc euh... Donc voilà. Et la munition STS-41B du coup. La quatrième de Challenger. Qui a duré 7 jours et 23 heures. Le commandant c'était Evans Brand. Et elle a décollé le 3 février 1984. Elle a eu un petit problème. Vraiment tout petit c'est rien. C'est juste à l'atterrissage. Il y a eu un pneu qui a explosé. Et le système de frein qui a été fortement endommagé. Du coup c'était le premier atterrissage sur cette piste. Donc ils connaissaient pas trop encore. Après ils ont fait des simulations. Tous ils ont fait des tests. Mais ils ont quand même dû freiner pas mal. Ça a explosé un pneu et cassé. Et endommagé très fortement le système de freinage. Voilà. Et sinon Challenger. Si on regarde la dernière mission. Qui est la dixième du vaisseau Challenger. J'ai mis qu'il a fait que neuf missions spatiales. Parce que la dixième du coup il l'a pas fait en fait. On va en parler. Elle a eu lieu. Le décollage devait avoir lieu le 28 janvier 1986. C'était la mission qui devait s'appeler STS 51L. Et si on regarde les notes qui ont été rajoutées. Perte de la navette au décollage. La durée de vol 73 secondes. Voilà. La navette a explosé au bout de 73 secondes à cause d'un petit problème. Et le commandant c'était Francis Scobie. L'accident de Challenger. Du coup le mardi 28 janvier 1986. Il y avait sept astronautes. Je ne sais pas compter. Sept astronautes. Au premier rang où il y a trois astronautes. Il y a Michael Smith. Suivi de Francis Scobie. Donc le commandant. Et Ronald McNair. Et au second rang on voit Ellison Onizuka. Après une personne qui n'était pas astro-sante. On va en reparler après. La femme du coup. Après quand on va encore un peu plus à droite. Il y a Gregory Jarvis. Et Judith Reskin. Celle dont on n'a pas parlé. Celle dont on n'a pas parlé. C'est Krista McAuliffe. Ce n'était pas une astronaute. C'était une enseignante. Voilà. La NASA voulait envoyer une enseignante dans l'espace. C'est la première non. Première non. Astronaute. Qui aurait dû aller dans l'espace. Voilà. Donc en gros. Un peu comme si c'était la première touriste. Même si elle avait quand même des expériences à faire. Voilà. Elle n'était pas astronaute en soi. Elle n'a pas fait de formation d'astronaute. C'était juste une professeure. De lycée je crois. Voilà. Et la navette du coup a explosé. J'ai mis une image à droite. Une image que j'ai prise sur Wikipédia. Je vais vous décrire un peu ce qu'on y voit. Et ça explique en gros le problème. La toute première image. C'est une traînée de fumée après la désintégration de la navette spatiale américaine. Challenger 73 secondes après son décollage. Après quand on voit le deuxième. C'est un débris d'un propulseur d'appoint à poudre. Parce qu'en fait du coup il est largué à 120 secondes après le décollage. Et du coup il n'a pas eu le temps d'être largué. Donc il n'a pas pu être récupéré. Après. La troisième image en partant de en haut à gauche. C'est un joint torique brûlé. C'est le fautif de l'accident. Donc en fait un joint torique c'est un joint qui est censé permettre l'étanchéité complète. Parce qu'en fait la navette elle a été mise dehors un peu trop tôt. Et en fait il faisait très froid. Il faisait moins 5 degrés Celsius. Non moins 2 degrés Celsius. Au moment où ils l'ont sorti. Et les joints ils ne sont pas prévus pour résister à cette température. Voilà. Donc c'est le fautif de l'accident. C'est eux qui ont produit une fuite. On créé la fuite. Et du coup bah. Boum. Voilà. Il y a eu une fuite et ça a chauffé. Ça a chauffé. Ça a pris feu. Ça a brûlé le gros réservoir orange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Ce qui a encore plus explosé. Et voilà. Après on continue. Il y a eu le décollage final de Challenger. Je ne sais pas pourquoi il y a 50 millions d'oiseaux sur cette image. C'est pas moi qui les ai rajoutés. C'est pas une saleté qui est sur la vidéo. C'est pas une saleté qui est sur votre téléphone. Juste c'est vraiment sur la photo. Je ne sais pas pourquoi il y a plein d'oiseaux. Voilà. Après il y a eu une cérémonie funéraire tenue par le président Ronald Reagan en hommage aux astronautes. C'est un président des Etats-Unis d'Amérique. Voilà. Le 40ème si je ne me trompe pas. C'est celui du coup qui était en fonction en janvier 1986. Et après on voit les trois dernières images en bas. Explosion en vol de Challenger. Voilà. Donc le premier accident spatial très important. Non pas le premier. Je crois qu'il y a Apollo 1 aussi qui a eu un accident spatial important. Et je crois que c'était avant. Ouais ça devait être avant. Mais c'est le premier accident grave qui a coûté la vie du coup aux 7 astronautes. De une navette spatiale STS. Maintenant pour Columbia qui a fait beaucoup plus de vols. Qui a par exemple fait le premier vol le 12 avril 1981. STS 1. Voilà. Au total Columbia a fait 28 missions spatiales. Et a passé 310 jours dans l'espace qui en a rondi. Donc il y a toutes les missions. Voilà. Voilà. Vous pouvez regarder si vous voulez faire pause vous pouvez. Après du coup si on regarde la 28ème tout en bas à droite. Le 16 janvier 2003 STS 107. Endommagé au décollage de la navette Désintègre lors de sa rentrée dans l'atmosphère le 1er février. Donc une mission qui a duré 15 jours et 22 heures. Le commandant c'était Rick Oosband. Et voici l'équipage du STS 51L du coup équipage de Columbia. Oula non j'ai pas oublié c'était STS 107. C'était 107. Voilà je voulais vérifier. C'est 51L c'était l'autre. C'était Challenger. Là c'est 107. STS 107. Voilà. Donc il y avait du coup tous les astronautes. De gauche à droite. En portant du coup d'en haut à droite c'est David Braun. Je sais pas pourquoi son nom n'est pas en vert comme les autres. Après il y a Rick Oosband. Qui est le commandant. Voilà. Qui était le commandant. Laurel Clark. Avec Kalpana Chawola. Je pense que je prononce bien. Je sais pas trop en vrai. Michael Anderson. William McCool. Et Ilan Ramon. Qui était le premier israélien dans l'espace. Voilà. Donc petit problème aussi. Au décollage. A T plus 81,9 secondes. Il y a un morceau de mousse. Comme on peut le voir en haut à droite. Qui s'est détaché. En fait. C'était une mousse d'isolation. Thermique. D'environ 43 par 29. Par 14 centimètres. Et il faisait à peu près 800 grammes. Donc c'est assez gros. Voilà. Et pendant que la navette se déplaçait du coup. A la vitesse de 2523 kilomètres heure. Et à 20,115 kilomètres de hauteur. C'est tombé. A 82 secondes. C'est en arrondi. 82 secondes après le décollage. Il est à 20 kilomètres au dessus du ciel. La navette. Oh c'est pas mal quoi. C'est beaucoup. La mousse a perdu énormément de vitesse dès qu'elle s'est détachée. C'est avec les frottements en fait. Ça a vraiment fait perdre énormément de vitesse. Les frottements ça crée de la chaleur. Et de la perte de vitesse instantanément. Donc la navette elle est allée à 2500 kilomètres heure. Et la mousse elle a perdu 900 kilomètres heure. En très peu de millisecondes. Elle est passée à 1644 kilomètres heure. Et elle a touché le bord d'attaque de l'aile gauche. Comme on peut le voir à gauche. On a une reconstitution. Et ça a fait un trou dans les tuiles thermiques. Qu'on peut voir à droite par exemple. C'est pas le même vaisseau. Mais ça a fait des trous dans ces tuiles. Qui sont censés empêcher à la chaleur du coup. De trouver la navette. Parce que du coup comme il y a des frottements énormes. Et que ça crée énormément de chaleur. Il faut qu'il y ait des protections. Et s'il n'y a plus les protections. Et bah boum. Voilà. Là j'ai mis quelques images. A gauche elle a l'image 4221 et à droite 4926. Si on regarde. On va regarder la 4221 en bas à gauche déjà. On voit le cercle que j'ai mis en vert. Un petit top. Un petit mousse. On la voit en fait. On voit la mousse qui ne devrait pas être là. Voilà. Elle a été attachée. Elle s'est détachée. Et elle est venue ici. Et si on regarde sur la frame. 5 frames après. La 4926 dans le cercle vert. On voit qu'il y a un petit objet. Qui est assez flou. Je vais vous expliquer tout de suite. Bah juste après pourquoi c'est flou. Et si on regarde dans la frame 4921. Le cercle blanc. C'est le cercle en fait qui est vert sur la 4926. C'est pour que vous puissiez comparer en fait. On voit dans le cercle vert sur l'image de droite. Qu'il y a bien un petit truc au milieu. Qu'on voit absolument pas sur l'image de gauche. Voilà. J'ai préféré entourer pour que vous soyez sûr de bien voir. Et pourquoi les images sont floues. Et pourquoi aussi ils n'ont pas pu se rendre compte. Qu'il y avait un problème dans la navette Columbia. En fait c'est très simple. C'était une mission pour les forces militaires. Donc en fait les images que les ingénieurs de la NASA recevaient. étaient un peu floutées. Voilà. Elles avaient perdu énormément de qualité. Parce que c'était une mission militaire. Donc ils ne pouvaient pas donner des photos comme ça. Et du coup ils n'ont pas pu s'en rendre compte. Et la navette quand elle est rentrée dans l'atmosphère. Comme elle avait un trou du coup dans le bouclier. Dans le bouclier thermique. Je ne peux plus parler moi. Et bah elle a brûlé. Voilà. Après du coup voilà les sources. C'est déjà fini. C'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu. Elle dure 30 minutes la vidéo. Ah ouais. Ok. Je n'avais pas vu le temps passer. Ok. Du coup mes sources. Wikipédia, Futurascience.com, Youtube, Stardust. J'ai regardé. J'ai trop aimé. Un regard sur la lune. Et le site de la NASA. Voilà. Et bah. J'ai oublié de préciser. C'est un abonné qui m'a demandé cette vidéo. Donc elle dure 30 minutes. J'espère qu'il est content. C'est OzoTrix. Euh. Voilà. J'espère que t'as bien aimé. Voilà. Et bah. Bah mettez un like si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Réjeunez mon serveur Discord si vous voulez. Et si vous aussi vous voulez que je travaille sur des sujets de vidéos en particulier. Bah allez dans les commentaires et notez ce que vous voulez que je fasse. Voilà. Et bah. A plus tout le monde. Ciao.